Au milieu des jeunes retraités qui préparent les colis pour les 12 centres de distribution des Restos du Coeur de Moselle-Est, voici Nolan, 17 ans, lycéen. Déjà 10 ans que le jeune homme est engagé auprès des bénévoles du dépôt de Beach, alors que les papys emmènent plutôt leurs petits-enfants dans leur atelier, Joseph Veil, responsable du dépôt, lui, a emmené son petit-fils dès l'âge de 7 ans ici, au milieu des palettes de marchandises. Il m'a apporté une fois ici, je portais des petits colis assez légers, je passais le balai, tout ça, tout ça. Et à force, il me rapportait ici, je revenais, je revenais. Et à force, je m'intéressais de plus en plus, j'aidais un peu plus. Les vacances, les passes ici a aidé, pendant les périodes scolaires, dès que je peux, je viens aider, tout ça. Parmi les 20 lauréats de Grand Est Jeunes Talents, 4 ont été récompensés pour leur engagement solidaire, dont Nolan, qui ne s'attendait pas à cette récompense. A la clé, un trophée et 1000 euros. C'était plus exactement une amie de ma mère qui m'a aidé, qui m'avait déjà proposé ça l'an dernier. L'an dernier, je veux dire. Et bon, je me suis dit, sans plus. Mais elle a quand même redondé, et je me suis dit, pourquoi pas ? Et me voilà là, choisi parmi plus de 150 personnes, 20 lauréats dont je suis dedans. Mais je suis content d'avoir réussi à faire ça. Je suis content d'avoir pu aider des personnes, aider les groupes aussi. Ça forge aussi des bons liens de camaraderie, tout ça. Son emploi du temps lui permet de venir au dépôt, même en dehors des congés scolaires. Aujourd'hui, en terminale, Nolan arrive plutôt bien à concilier études et bénévolat. D'ailleurs, venir aider lui change les idées. Nolan, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.